Officiellement officieux et officiellement officiel, welcome to Godio TV. Nous sommes avec le professeur Francis Sanchez, auteur de livre, entrepôt, cosmos, et nous le présente. Oui, voilà. Donc cet ouvrage est une double révolution. Il réintroduit l'idée ancienne du cosmos qui a été oubliée et rétablit l'unicité de l'humain dans l'univers, qui a été complètement oubliée par la science moderne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont oublié que le premier pas vers la sagesse est d'avouer son ignorance. Et c'est ainsi qu'il y a une séparation entre les physiciens et les mathématiciens. Les physiciens ont procédé par approximation en liant les résultats de mesure entre eux, tandis que les mathématiciens ont cherché à égaliser tout. Ils se sont perdus dans des tas de théories plus ou moins correctes qui aboutissent à une série de multiverses. Ici, nous rétablissons, par le principe holographique que j'ai introduit, qui généralise la conservation d'énergie, nous rétablissons l'unicité de l'univers et du cosmos et nous montrons que l'humain est unique dans l'univers en question. Alors, qu'est-ce qui s'est produit ? Quel est le caractère qui prouve tout ça ? Ce sont les noms de base de la physique qu'on retrouve partout, comme la constante électrique voisine du 137. Et les mathématiciens ne connaissent pas ce nombre-là. Or, la nature nous montre que le 137 est centrable. Alors, il se passe une chose incroyable, c'est que les égyptiens avaient repéré ce nombre. Donc, il y a des savoirs anciens qui ont été oubliés. On trouve ce nombre en particulier dans le temple hypostyle à Karnak, ainsi que dans le volume de la Grande Pyramide. Et Eddington, c'était le plus grand savant du début du XXe siècle, a cherché à justifier mathématiquement le 137. Mais comme la constante électrique était un petit peu différente, les officiels ont dit que Eddington a raté tout et il est devenu cédé. Or, Eddington avait prévu le nombre d'atomes dans l'univers observable et il avait fait une prédiction qu'on vérifie aujourd'hui, compte tenu de la matière noire. Donc, il avait donc confirmé l'existence de la matière noire. Alors, les relations sont tellement nombreuses et précises et impliquent non seulement le rayon de la Terre, mais sa masse, qu'on arrive à des conclusions que l'humain ne peut être qu'unique dans l'univers. Et en particulier, l'une des relations, l'une des plus fantastiques, est celle qui relie la base de l'homme à la base interdédite entre l'électron et l'hydrogène, qui est 7 puissance 36. 7, c'est la base musicale des humains, vous connaissez, et voilà la correspondance entre les noms. Et voilà ici l'écriteur de pi en bas, 7. Et on constate que la 36e décimale est justement la note de départ, le 3, c'est-à-dire la note tonale. Ce qui fait que ça constitue, ça forme une musique qui est, d'après une grande pianiste qu'il a écoutée, qui est même supérieure à Mozart. Simple. Maintenant avec les accords. À bientôt sur Gojouti. Sous-titrage ST' 501